Musique Panneau des dix derniers kilomètres Et l'histoire est finie pour l'échappée du jour Ce trio qui dans un premier temps était un quatuor Avec la présence de Cepeda, Dabrowski, Boll et Canal Qui ont collaboré jusqu'à maintenant Voilà ça y est on retrouve une file Avec donc Olivera effectivement Et l'équipe Bora qui prend les rênes en tout cas du peloton pour le moment Et on le voit depuis tout à l'heure On avait vu la formation bien placée Adam Yates lui était déjà placé dans la roue d'Alexander Flassov On se méfie peut-être Maintenant c'est Novak qui met un gros relais Toujours pour l'équipe UAE Avec à la suite deux coureurs de Chebora Précédent Alexander Flassov avec son maillot vert du classement par points Dans la roue Adam Yates Maillot rouge du classement de la montagne C'est là où on va avoir ce passage à 18% Un véritable mur Un lieu propice aux attaques Bien sûr Frédéric si on a les jambes dans ce mur Il faut y aller Et c'est fini pour Rawson Rubio Ensuite c'est Buitrago Parce que le tempo de J.Vane Il peut rouler comme ça pendant très très longtemps Et voilà attaque d'Adam Yates Attaque du meilleur grimpeur en tout cas C'est sa tunique Mais attaque du leader de la formation UAE C'est fini pour J.Vane bien entendu Voici On va revenir au contact du trio Belle qualité de récupération Lui aussi qui a emmené pendant près de 2-3 kilomètres J.Vane qui était revenu dans la partie un peu de replat Mais ici avec cette nouvelle accélération d'Adam Yates L'Australien qui repère quelques dizaines de mètres Primoz Roglic idéalement placé en 3ème position Qui se retourne encore pour voir où se situe J.Vane Qui lui est sous la flamme rouge maintenant 900 derniers mètres pour la tête de course On connait déjà le podium On ne connait pas l'ordre Adam Yates, Alexander Vlasov et Primoz Roglic Les 3 leaders du classement général Adam Yates qui donne tout Vlasov qui est resté plutôt calme Qui s'est accroché à la roue du Britannique Et puis Primoz Roglic En tant que leader Peut se permettre de rester comme ça dans les roues Et essayer dans les 200 derniers mètres De faire jouer sa pointe de vitesse Son explosivité supérieure à Vlasov et à Adam Yates Petite information Frédéric Comme cela au passage Plus importe l'ordre de passage Au sommet de la Lagunas d'Eneila Adam Yates est désormais certain De remporter le classement de la montagne A 692 mètres de l'arrivée maintenant Qu'il soit premier, deuxième ou troisième Il sera toujours porteur de ce maillot Il va donc remporter un classement déjà aujourd'hui Mais ce n'est pas suffisant Pour un coureur de sa trempe Il faut aller chercher une victoire d'étape Ou alors peut-être lâcher Les deux concurrents maintenant Pour essayer de refaire un retard Et peut-être prendre la deuxième place Au classement général d'Alexandre Vlasov Et vous voyez dans le bas d'image C'est légèrement apparu 18% de nouveau dans ce virage Les passages les plus durs c'est maintenant Et le public l'a bien compris Il est nombreux au bord de la route Pour voir ses trois champions Dans cette apothéose finale Du Tour de Burgos La Lagunas d'Eneila Avec toujours Adam Yates Qui emmène On a du mal à comprendre Quelle est la tactique adoptée pour le moment Tout simplement Essayer de faire craquer Que ce soit Vlasov ou Roglic Adam Yates qui a cette faculté A pouvoir monter très très longtemps en danseuse Ce qui n'est pas le cas de Vlasov ou Roglic Qui reste plus sur la selle Allez laisser encore une fois de remettre du tempo Il sait qu'il doit distancer Vlasov et encore plus Roglic Il ambitionne à 450 mètres de l'arrivée Surtout la victoire d'étape Il sait qu'il ne pourra jamais reprendre son écart Adam Yates qui est à 38 secondes au classement général On le sait que dans ce type d'arrivée Primoz Roglic possède toutes les qualités d'explosivité Pour pouvoir souffrir une deuxième victoire d'étape Sur ce Tour de Burgos Il faudra voir si Vlasov a encore une petite cartouche disponible Attention à la moto à l'arrêt Roglic comme vous venez de le dire Intrinsèquement le plus rapide dans un petit groupe comme celui-ci Il paraît encore assez facile A nouveau en danseuse Roglic Sous les 300 mètres maintenant effectivement Adam Yates Le britannique de la formation UAA Troisième du Tour de France Qui emmène toujours avec Primoz Roglic Qui joue des coups carrément avec Alexander Vlasov Et qui prend le lead D'ailleurs maintenant il va vouloir démarrer son sprint en première position Alexander Vlasov devrait tenter quelque chose En anticipant un petit peu parce qu'intrinsèquement Clairement Primoz Roglic est le plus fort en cas de sprint Et n'oubliez pas au vu de ce final Avec une dernière courbe sur la fin sur la gauche Il est primordial qu'on est en tête Attaque d'Adam Yates Accélération d'Adam Yates Le britannique troisième du Tour de France Qui est en train de passer à l'offensive Et regardez Primoz Roglic qui reste assis Qui reste au contact C'est dur par contre pour Alexander Vlasov En troisième position Primoz Roglic on est à 100 mètres de l'arrivée Il va falloir faire une grosse relance Et regardez l'explosivité Elle est là Vous l'attendez Facile Primoz Roglic Victoire de Primoz Roglic Qui vient chercher une deuxième victoire d'étape Sur ce Tour de Burgos Une 76ème victoire dans sa carrière Et surtout une nouvelle victoire Au niveau du classement général Sur une course par étape Et oui Primoz Roglic A vraiment dominé de la tête et des épaules Ce Tour de Burgos On sera presque déçu De ne pas voir Adam Yates Sur la prochaine vuelta A côté de J. Vine A côté d'Ayuso Mais très très belle édition De ce Tour de Burgos